Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xelor Orotrepe à Yopter et Neryx à feu contre Sacri-Verecaflip the Ball et on a des codes de 4288, 4212 et 4212. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Ok bon, triple pre-tech, pas grand chose à signaler. Leka qui vient directement rush. Ok, ça pique. Ah, il est quand même là. Et il se barre. Je vais venir gentiment. Comme ceci, poser une synchro par là. On a coupé ensuite le Sacri. On va y aller comme ça. Hop. Et un petit contre, je pense que c'est pas de refus. La grande question c'est est-ce que le Sacri me rush ? On va essayer de se setup un gros tour 2 avec le Yop évidemment, comme d'hab. Bon, le Zobal de Pou, a priori, bien blindé. Par contre, l'Ekaflip c'est une chips et le Sacri n'est pas spécialement tanky. On va essayer plutôt de tomber l'Ekaflip à mon avis, ça va être le projet. Il y a des esquives PA sur un peu tout le monde, concrètement. Ok, il y va sur la synchro, ça m'arrange carrément. Ça absorbe le T1, moi j'ai vraiment besoin de me setup. Alors malheureusement, là je suis pas bien placé pour booster mes deux alliés et la Divine. C'est un peu triste. On va essayer de venir se planquer un peu comme ça. Voir venir ici parce que le Sacri peut me fulguer sinon. Bon, ça n'a pas l'air d'être du Sacri Air. Bon, c'est du Sacri Air-Terre, donc il joue en ravage a priori. Il est en face en Yuillette, bah on est tous les deux en Yuillette, ça régale. Moi du coup j'ai mis le contre sur Xael et Yop, donc c'est a priori plutôt Lenni qui va être exposé. Mais Lenni, bon j'ai 45 TR, j'ai moins de entrecris cela dit. Avec les Aneureuses et compagnie forcément. Est-ce que ça vient lâcher du plastron, pas spécialement. Ok, c'est quand même bien blindé en face. Bon, pour l'instant ça se présente pas trop mal, j'ai envie de dire. Je vais venir lâcher le Lapin comme ça. Le Galva, la totale. On va mettre évidemment les abonnés sur tout le monde. Boost PM sur le Yop, Entraide sur le Yop. J'ai presque envie d'aller taper les K. Je vais faire ça puis je vais avancer. On va venir soigner gentiment le Xael. Je vais mettre là avec le Lapin. Hop. La grande question c'est, est-ce que je me fais rush le Yop ? Ok, bon le Cadran va tomber. Ça c'est un peu inévitable malheureusement. Sur la nappe là j'étais embêté, sur le setup. Mais c'est le Xael qui prend, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle, on va venir. Ah oui j'ai le Malus PO. Ouh c'est perturbant ça. On va venir chercher ça comme ça. Ok, 8 PA sur le Sacri. Le Yop ne pourra pas choper l'Ekaflip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Je peux choper le The Ball et peut-être le Sacri, ça va dépendre d'où il finit. Par contre le The Ball j'ai pas spécialement envie de taper dessus. Je vous avouerai 148 récris, 38% terre. Et probablement un Bouclier Resmêlé. Si il joue en précieux. Ce qui serait pas déconnant. Alors là j'ai peur par contre que je me fasse tomber le Xael dans la foulée. Là je pense que je vais réussir à tabasser le Sacri. Le Sacri a priori est mort. Cela dit, j'ai pas les boosts du Cadran. J'ai 2 PA de moins là. Hmm, ça peut être compliqué, on va voir. On va déjà venir go in comme ça. Est-ce que j'ai besoin de lâcher une pression ? Peut-être en vrai. Contre du Sacri ailleurs c'est quand même une bonne idée plutôt. Ah là j'aurais dû faire dans l'autre sens. Ok, comme d'abord je sous-estime mes dégâts. Je tape tellement comme un débile que... On va lâcher une vertu sur le Xael parce que j'ai trop peur de ce que peut mettre le Zobal dans la foulée. Ok. Sacri caprice qui mérite. J'ai le premier coup des Yuliettes qui est passé sur son ivoire. En général j'essaie de calculer pour que ce soit la deuxième ligne de dégâts des Yuliettes qui tape moins fort. Qui est une petite ligne de Vol de Viterre qui tape sur l'ivoire. Mais là j'ai voulu éroder en maximisant les dégâts mais encore une fois j'y ai pas besoin en fait. Je tape tellement fort en fait j'arrive pas à me dire que j'ai autant de dégâts que ça. Et à chaque fois je sous-estime mes tours du coup. Le Xael, bon il a pris la sauce quand même. Est-ce que j'ai besoin de le soigner ? En vrai... Vas-y dans le doute on va quand même lui mettre ça. Hop de bleu flamiche sur l'Ecaflip. Le lapin qui vient tranquillement se rapprocher par en bas. L'Eca, bon 9 PA. La bonne nouvelle c'est que j'ai pu booster un peu mes pétrifs déjà. Alors là il prend les zones. Faut que je fasse gaffe parce que le Yop il est en malus de rest distance. Il a 10% feu. Je me fais tabasser mais en vrai ça devrait aller. Ok là j'ai une zone sympa. A priori. Roulette à J d'accord. Je peux venir le ramener comme ça. Des synchros. Et là on va juste spammer les pétrifs. Sur les deux potentiellement d'ailleurs. Pétrifs à 2 PA. J'ai pas spécialement besoin de forcer en soi. Je vais plutôt maximiser mon retrait sur l'Ecaflip. Parce que c'est un peu celui qui me fait le plus flipper. Cela dit. Parce qu'il n'y a pas moyen de lui mettre une bonne patate quand même. Je check ses ivoires pareil. Dans 4 attaques. C'est du coup. Concentration. Yoyette. Yoyette. Et. Une AQ. J'ai pas spécialement besoin. Je pourrais me Vita mais je pense que j'ai pas tellement besoin. Et là j'ai bien calculé puisque. Le livreur a été cassé. Voilà. Par la deuxième ligne ici des Yoyette. Petite ligne de terre. Et ça ça régale. Bon. Je prends des deux poux assez sales. C'était. C'était attendu. Mais dans ma compo quand c'est pas le diable qu'on focus. Je pars du principe que je suis pas trop mal. Ça devrait pas trop mal se passer je pense. 4 PA restants. Est-ce qu'il protège son Ecaflip peut-être ? Ouais la transe. En soi. Je pense que je vais venir solider à l'exel. Venir chercher le soin comme ça. Ensuite double fryer. Ce qui me permet de rebooster tout le monde. Ils vont prendre un petit coup de cac. Je crite jamais à l'hymologie. C'est un peu triste. Mais je pense que là je suis pas trop mal. Le chaton qui vient soigner le Yop. Bon. Roulette PO. Ok. Euh non. Roulette PA. PA pour tout le monde. C'est parti. Là qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors il y a peut-être le contre-coup. Et le contre-coup il a pas lâché plus tôt. Il a la chance d'Ecaflip. Mais malgré tout. Il va avoir du mal à tant qu'Eliop. Et en plus je peux reposer mon cadran. La chance est lâché. Voilà contre-coup chance. D'accord. Ça me terrorise pas plus que ça. Là je peux venir lâcher une magnifique des synchro cadran dans le tas. Peut-être même remettre une synchro tant qu'à faire. Et je pense qu'on va y aller juste sur le Zobal là en fait. On va y aller comme ça. Je lui pose mon ébène. Mais là je pense que de toute façon le UAP il fait une dinguerie. Il joue après le Zobal. Ouais du coup je vais plutôt go sur lui. Vas-y on va bon juste pour le plaisir de taper fort. Alors là je suis un peu moins boosté qu'avant. Faut que je check les Ivoires. 4 attaques. Ivoires 2 attaques. Concentration. Vas-y bon je vais la cul. Alors on m'avait dit que les Ivoires du Zobal étaient pas actifs quand il y avait le partage de 2 mages avec le masque. A priori c'est quand même actif. Un peu étonnant. Bon bah là juste on va taper. Est-ce que j'ai besoin de soigner quelqu'un dans ma team ? Pas spécialement. Tout le monde est full PV. À part Ligny. Mais bon. Ça devrait aller. Et bah GG. GG. Quand j'ai vu la tankiness du Zobal j'étais pas convaincu que ça allait bien se passer. Mais ça va. On a géré. Hop. Écoutez c'est la fin de ce petit colis. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.